On a un questionnaire que l'on pose à tout le monde, tu vas être obligé d'y répondre. C'est comme ça, c'est la vie. Quel est ton groupe préféré ou artiste préféré ? Mon groupe préféré, ça c'est super difficile. Ray Charles a longtemps été l'artiste que j'écoutais à tout moment, que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Mais je pense en ce moment, je dirais mon nouvel artiste préféré c'est Stromae. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement talentueux et qui est très courageux. On le garde. Encore plus difficile, quel est ton titre préféré ? Mon titre préféré ? Ou peut-être plus facile, ceci dit, je ne sais pas. C'est super difficile. Après c'est plus simple. Je pense que c'est What I Say de Ray Charles. Ray Charles ? Oui. Quel est le premier album que tu as acheté toute seule ? Tracy Chapman, c'était une cassette à l'époque. L'album où il y a Talking About Revolution et tout ça ? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a dans ton téléphone, puisqu'on sait que tu as de la musique dans ton téléphone, la preuve, on écoute des chansons depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais plus ou moins honte d'avoir, mais que tu écoutes avec plaisir régulièrement ? Bonne question. Miley Cyrus. Ok, on le note. Je ne sais pas si tu bois de l'alcool, mais si tu en bois, quel est ton alcool préféré ? Du vin. Du vin ? Oui. Rouge, blanc ? Les deux. Les deux ? Rosé ? Non, le rosé, c'est trop. Je ne bois plus de rosé. Ça fait trop mal à la tête ? Non, on peut en boire trop. Nous rappelons que la lutte d'alcool est dangereuse pour la santé. Quel est l'artiste que tu as vu en live et qui t'a vraiment impressionné ? Damon Albarn, ce week-end. Ah oui ? Je l'ai vu Royal Alberto le samedi soir et c'était juste incroyable. C'était un des plus beaux concerts que j'ai vu dernièrement. Je le note. Quel est l'artiste que tu aimerais voir en live et que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir ? Que j'aimerais voir, je pense Tromae, je ne l'ai pas vu encore en live. Il ne l'a pas vu, oui. Non. Il passe bientôt là, je crois, à Bercy. Oui, c'est bientôt là. Ah d'accord, ok. J'irai certainement le voir. J'irai le voir. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où tu rêverais aller jouer ta musique ? Les francopholis de La Rochelle. Ah oui ? Que je n'ai pas encore payé parce que je ne suis pas assez francophone, je crois. Mais oui, c'est un beau festival que j'aimerais beaucoup faire. Le message est passé. Est-ce qu'il y a un objet que tu emmènes toujours avec toi en tournée ? Mon ordi. Oui, toujours ? Oui, je travaille dessus, je regarde des séries, je ne peux pas m'en passer. Est-ce que tu es un porte-bonheur ? Un porte-bonheur ? Non, je n'en ai plus. J'en ai eu pendant longtemps, mais chaque fois que je l'oubliais, c'était un drame. Donc, non, non. Donc, tu as fini. Parle abandonné pour éviter les drames. Voilà, le questionnaire est terminé. Abonne-toi et retrouve Olysees, Yale et Jenny H pour le question-réponse.